Quelle est la nature d'un esprit qui ne cogite pas sur ce qu'il y a été et sur ce que demain devrait être ? Il n'y a pas de cogitation qui ne tourne pas en rond parce que nos esprits sont toujours occupés avec ce que le passé propose et nous sommes pleins de ça. Donc nous venons dans le présent avec tout ça et nous faisons exister l'espoir d'un lendemain où tout ce que l'on concocte maintenant devra être demain. Comment être présent là ? La présence où tout est là. Comment ne pas s'enfuir dans nos idées de comment les choses devraient être ou comment les choses auraient dû être ? Comment faire en sorte que nous ne laissons pas nos esprits concocter la vie que nous aimerions ? Parce que c'est ce qui se passe et c'est là toute la tracasserie de la vie humaine. C'est qu'on se concocte une vie que l'on aimerait avoir. Et tous les jours, on a cette tracasserie de savoir, de trouver la solution. Donc nos têtes sont occupées, les esprits sont occupés constamment avec ce que sera demain. Parce que finalement, pourquoi c'est comme ça ? Parce que nous vivons dans un monde d'habitude, de train-train. Tout se répète. Tous les jours, nous faisons toujours les mêmes choses. Nous réagissons aux événements avec les mêmes idées, les mêmes processus. Et quand nous réagissons comme ça, c'est répétitif. Alors, comment faire pour ne pas répéter ce que la vie devrait être ? Ce que l'on aimerait faire exister. Pour trouver, peut-être, chacun d'entre nous, on cherche dans nos vies un répit. Parce que tout ce que nous vivons, c'est rébarbatif. L'habitude, les trains-trains. Et tout ça, ça n'égaye pas. De joie, l'esprit qui vit dans cet état, conditionné, programmé, à toujours faire quelque chose pour que demain sera mieux. Toujours demain. Toujours dans l'espoir. Toujours dans l'attente que quelque chose viendra. À vivre ainsi, il y a de la médiocrité. Parce qu'il se développe une croyance. Que cela arrivera. Que l'espoir viendra. Que le futur sera égayant. Et toute notre vie, on passe notre temps à vouloir faire exister ce que nous pensons. Mais ce que tu penses, en fait, ce n'est que le résultat d'un esprit qui est acculé, blasé. Qui veut trouver un échappatoire à son état, à sa condition. À sa condition de monotonie. Qui se répète tout le temps de la même manière. C'est pour ça que, quand on est dans cet état, il est mieux de réaliser cet état, plutôt que de l'éradiquer. Parce que, éradiquer cet état, ça te donne beaucoup de problèmes. Parce que, ce qui est là, c'est ce qu'il y a. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il y ait autre chose, là. L'état que tu as, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se joue. Et tu dois l'accepter. Parce que, si tu ne l'acceptes pas, et tu veux le remplacer par quelque chose d'autre. Eh bien, il y aura flash. Il y aura dualité entre l'état que tu aimerais et l'état qui existe. Et la plupart de notre vie, c'est des états qui sont en dualité les unes contre les autres. On passe de désir en désir. On passe de choix en choix. On aime aujourd'hui, demain on n'aime pas. Tout ça, ce sont des états qui sont en dualité les unes des autres. Mais, quand tu es dans cet état où il y a la morosité, où il y a la médiocrité, donc, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un malaise en soi. Alors, ce malaise, on veut l'éradiquer. Mais, il ne s'agit pas d'éradiquer. Il s'agit de le vivre. De vivre cela. Pour le comprendre. Pour comprendre qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est cela qui se meut. Et si tu veux l'éradiquer, tu ne connaîtras pas ce qui se passe. Ce que tu es. Ce que tu es, c'est cela. C'est cette morosité. Tu es moreuse. Je suis moreuse. Mais, tu n'acceptes pas. Tu voudrais quelque chose qui te sorte de cette condition. Et, quand tu inventes la chose qui va te sortir de cette condition, alors, ça te donne un peu de répit. Parce que, tu poursuis un idéal. Tu ne vois pas ce qui est vrai, ce qu'il y a. Et, tu veux quelque chose d'autre. Donc, ce que tu veux faire exister, c'est l'idéal d'un soi qui sera mieux. Mais, ce soit qui sera, existe que dans ce que tu proposes. C'est ton désir. Et, le désir d'être n'est pas une réalité. La seule réalité qu'il y a, c'est que tu es moreuse. Tu es là. Tu es dans cet état. Et, de l'éradiquer, va faire en sorte que tu fuis ce que tu es, pour devenir ce que tu aimerais. Il s'agit donc de s'accepter, tel que tu es, sans rechigner. Vis ce qui se passe. Accepte de voir tout le fonctionnement de cette morosité. Accepte d'être là, dans cet instant où tout se passe dans la morosité. Accepte de regarder. Accepte d'être témoin de ce qui se passe, de ce qui se vit. Parce que, celui qui va regarder, celui qui va voir, c'est celui qui observe. Donc, il y a l'État. Et, il y a celui qui observe l'État. Et, celui qui observe l'État, il n'est pas différent de l'État. Il y a une observation. Et, dans cette observation, alors, il n'y a plus l'Observateur. Il y a juste l'État. Et, cet État, tu vas t'apercevoir que cet État, c'est quelque chose qui se meut. Elle va fleurir. Elle va sortir de son carcan. Et, ça va devenir quelque chose d'autre. À ce moment-là, tu prends connaissance de ce qui se passe. Et, ce qui se passe, n'est pas à être contrôlé, arrangé. Mais, à vivre. Et, la vie, c'est un mouvement qui va toujours vers la lumière. Mais, si tu ne sais pas regarder ça, et que tu caches cela, alors, tu ne sauras pas être ce mouvement qui va vers la lumière, vers ce qui est bon, ce qui est beau. Cela va de même avec tes peurs, tes angoisses, ton hypocrisie, ta violence, la violence qui est en soi. Accepte de regarder ça, accepte d'être ça, parce que tu n'es pas autre chose que cela. Tu es cela. Et, c'est l'acceptation d'être cela qui te donne l'intelligence d'une perception au-delà de ce qui se passe. La perception qu'il y a à ce moment-là est une perception qui fait disparaître ce qui est incongru. Toute l'attitude incongrue qui donne des émotions, qui fait souffrir les hommes et les femmes autour de nous et en nous, ce qu'on est, souffre de cet état incongru. Donc, on ne veut pas souffrir, on veut se voir dans une autre posture. Donc, on s'invente un soi, une image pour exister. Mais, être soi, c'est accepter tout ce qui se joue. Et c'est ça, prendre connaissance de soi. Et tu t'aperçois que quand tu fais connaissance de ce soi qui se meut, tu t'aperçois que toute cette chose incongrue, ce n'est pas toi. Tu es toi, témoin de ça. Tu peux voir ce qui se passe. Et cette vision, c'est l'autre que tu es vraiment. Et tu vas rectifier les choses. Puisque, ce qui se passe, c'est le faux, ce n'est pas vrai. C'est le soi qui est prisonnier dans une identité qui se donne à lui-même d'être. Et qui n'est pas vrai. Tu n'es pas cela. Mais tu t'es identifié. Donc, ce qui se passe, c'est pour ça qu'on dit, c'est soi-même. Quand je suis égoïste, je suis cela, c'est parce que je me suis identifié à ce qui se joue. Mais ce qui se joue, n'est pas ta nature profonde. Ce n'est pas ton identité. Ce à quoi tu es identifié, c'est à rien. Mais tu t'identifies à quelque chose. Parce que ce quelque chose te fait exister. Et en existant à travers ce qui se passe, alors tu te donnes de l'importance. Tu donnes de l'importance au personnage, au caractère. qui s'est forgé tout au long de l'existence et qui a fait des conclusions. Là, je suis en colère. Là, je suis mesquin parce que, parce que, parce que. Je suis dans la peine parce que, parce que, parce que. Donc, on a toujours une excuse pour se donner ses états. Là, on trouve toujours une excuse. Mais l'excuse, c'est quoi ? Tu t'excuses d'être mesquin parce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu t'embêter. Mais celui qui est venu t'embêter, il a laissé en toi ce sentiment, cette émotion. Et cette émotion n'appartient qu'à toi. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu vas faire avec cette émotion. Avec cette violence, cette colère, cette envie de tout casser. Ça, ça t'appartient. Et c'est un poison, non pas dans l'autre, mais c'est en toi ce poison. Et si tu te laisses envahir par cela, alors tu seras embêté. Tu seras en train de souffrir de ce que tu vis. Parce que tu es le seul qui peut arranger cette émotion, ce mouvement qui se passe. Et ce mouvement qui se passe, comme tu t'es identifié à ce mouvement, eh bien, il faut que tu saches le voir. Sache te mettre en tant que témoin pour voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, tu fais la connaissance de ce soi. De ce soi qui n'est pas vraiment toi, mais qui est justement le résultat de toutes tes émotions. Et cette émotion n'est pas ce que la vie, elle est. Ce que tu es en réalité, c'est au-delà de toutes ces émotions. Et quand tu sais faire en sorte que tout ce que tu es se transcende dans la beauté de ce que la vie propose, la vie propose la joie, l'amour, la paix, la quiétude, non bousculée par les événements qui t'entourent, propose la paix. La paix d'être là, présent, sans subir ce que la vie propose, ce qui arrive, les événements qui arrivent. Mais nous sommes bousculés par ces événements et nous avons ces émotions. Et c'est ça qu'on est. Parce que tu t'es identifié à ça. Mais ça, c'est juste le résultat de toute une vie qui ne connaît pas soi-même. Parce qu'au-delà de ce soi que tu t'es fabriqué, de ce personnage qui est venu là, qui s'est forgé au fil du temps, au-delà de ça, il y a quelque chose d'illimité, une perception au-delà de tout ce qui est limité, à un regard matériel, à un regard des acquis connus, quelque chose qui est au-delà de tout ce que la pensée peut proposer. Parce que la pensée, justement, c'est le programme à travers lequel tu existes. Parce que le programme, ce sont les pensées. La pensée qui appartient au penseur. Et le penseur pense ses pensées. Donc ce que tu es, ce sont ni plus ni moins qu'un paquet de pensées qui se profilent et qui projettent l'action à faire. Mais la pensée peut être vue, la pensée peut être concertée, peut être examinée, peut être observée. Et quand il y a observation de cette pensée, alors il y a un détachement de soi avec ce qui est pensé. Et soi devient cette perception qui peut mettre de l'ordre parce qu'il n'est pas la pensée. La pensée, c'est un substitut de ce que soi devrait être. Mais ce n'est pas toi. Donc tu es prisonnier d'un mouvement circulaire qui ne cesse jamais de se renouveler. Tu es prisonnier d'un cercle vicieux. Ce sont tes pensées qui t'embarquent et qui te disent ce que la vie devrait être. Donc la pensée, ce n'est pas toi. La pensée, c'est quelque chose que tu peux examiner, que tu peux voir, tu peux comprendre ce qu'elles veulent, ce qu'elles proposent. Et tu peux voir que c'est un programme qui te dicte et qui te mène par le bout du nez pour te faire faire des choses dans la compulsion. Tu le fais parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu te racontes que tu n'as pas d'autre choix. Tu te racontes que c'est comme ça. Et donc tu le fais par compulsion, par habitude. C'est le trin-train de la vie. Mais cette présence du témoin qui regarde soi agir, peut faire toute la différence. Parce que le témoin, lui, il sait, il connaît la scène, il voit la scène, il voit tout ce qui se joue. Et il a l'intelligence pour voir que c'est faux. Il y a quelque chose qui cloche. Donc cette intelligence met de l'ordre. Met de l'ordre en soi. Et le soi, ça s'agit et reprend toute sa capacité d'être en tant qu'un soi illimité qui n'est pas limité par ce que la pensée propose. Allez, à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage